Bienvenue à tous ceux qui viennent regarder cette grande finale Bienvenue à vous Je rappelle le contexte on a Kaga contre Lycan et non on est pas en winner finale On est bel et bien en grande finale Le gagnant de ce match là va être couronné pour la toute première fois Un nouveau nom va se rajouter dans le panthéon des dieux Des dieux j'ose le dire de la weekly toulousaine Et ce soir on avait Oxys et Kid dans le bracket J'ai vérifié la faute à l'heure parce que j'avais pas trouvé mais ouais Oxys a bien été éliminé par Kid D'accord Ok ok très bien C'est ça que je t'en ai un peu sa non plaisance étrange mais c'est speed Ah Axe Speed qui pronostique une victoire de Lycan Écoute Oui avant que le fameux est éteindre les espoirs LTH Je vois un Kaga très fatigué mais déterminé à côté de moi Qui sera potentiellement prêt à te faire mentir ? Non moi je crois en lui Je suis pas un partiel en tant que caster je suis pas la victoire de Kaga en tant que membre LTH Moi aussi mais j'aime beaucoup les deux joueurs Et les deux mériteraient de remporter cette victoire T'aimes bien la perso si t'aimes bien Bayo ? Je déteste Bayonetta Je l'ai dit moult fois je vais pas me répéter Par contre Lycan je rappelle il arrive du winner Donc il est plus en forme mais est-ce que ça va suffire pour surpasser le Kaga qui est en feu aujourd'hui ? Il nous a montré des très belles choses Oh est-ce qu'on va réussir à monter ? On a encore toutes ses options C'est Bayonetta ça remonte n'importe où ? Ça par contre mine de rien c'est peut-être un petit défaut de Bayonetta C'est qu'on accroche pas hyper bien le ledge et contre les Arcfire ça peut être souvent signe de mort Et c'est ce qu'on a eu Bah juste devant nos yeux là on a Kaga qui vient de trouver sa première stock Exactement il s'est débrouillé plutôt bien Je crois qu'on a une infos plus envers dans le chat de Hloban Je crois que c'est aussi un main de la red Samusomso Mais c'est quelque chose qui nous dit que Kaga connait très bien Bayo Qui a peut-être cette carte en plus dans sa main Qui pourra peut-être être décisif sur ce match Oh dommage on avait pas le timing Mais Kaga ne meurt pas en fait il arrive très bien à rester en vie pour l'instant Oh le chap qui a été mis dans le mauvais sens côté Lycan je pense que c'était pas volontaire J'espère qu'on va pas trop être mis là dessus c'est la SD c'est dommage Enfin plus ou moins la SD on manquait d'options Derrière on va trouver le Bakker C'est un fusil à pompe ce Bakker je le rappelle Bon encore il vous extermine sur le sweet spot Il manquait l'Harker qui est évité Oh oh quoi ! Lycan peut quand même manger Il est vraiment...Ouais parce qu'il est l'Harker tu vois C'est un peu particulier comme situation Il y a vraiment le BatWizinho qui est sur le genre de situation C'est un truc que je m'attendais pas dans ce matchup Mais il y a vraiment le BatWizinho qui est vraiment un certain mal Des combo un peu bouffis que Kaga attend Ouh ! Derrière qui était magnifique On va quand même réussir à remonter Mais franchement qui aurait vraiment plu Très beau de la part de l'Ikan Ouh Bakker qui ne veut pas tuer Très joli Bakker, derrière il a fallu Réussir à trouver cette stock pour l'Ikan Si on veut espérer l'emporter C'est pas sur le bon spot Oh la roll qui a été lue un peu tard Qui a réussi à gagner le center stage Qui est très très bien dans cette game Ah dommage 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 Oh la oula 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 qu'est-ce qui se passe ? L'Ikan qui a très bien conclu la situation Et qui a réussi à s'en extirper avec brio Oh le upper qui va clore cette game Ces genre de situations Elles sont assez dures quand vous jouez contre un bon joueur C'est quand vous avez une stock d'avance Mais que le joueur prend la stock il est souvent on fire Il fait des petits droite gauche et tout Et là l'Ikan il s'était positionné Il s'était positionné en montrant qu'il était Et voilà il était chaud Il était prêt à en découdre Et Kaga a décidé de couper instantanément son buzz Et de remporter cette game 1 Kaga qui semble quand même avoir consommé Garder l'endurance Après on a une usd de la part de l'Ikan Et on rappelle que ce n'est que la game 1 Et Kaga étant loser du coup S'il veut gagner il va avoir besoin de gagner un deuxième set après celui-là C'est vrai qu'il a minimum encore 5 games à remporter Ca va être dur pour lui mais on lui souhaite du courage Et à nous aussi parce qu'il n'y a plus de métro Et du coup on va devoir sûrement rentrer à pied C'est pas un problème Nous n'avions que pour la passion du casque On rentre à pied, 45 minutes de marche On arrive chez soi à 1h du matin On a mis Smash Bros Ultimate pour la Switch Exactement bon De mon côté j'ai de la chance de pouvoir revenir en Vélif Je ne sais pas si c'est un abonnement Je ne sais pas si c'est un abonnement Il faudrait que j'essaye en vrai C'est plus simple que de jouer ça Suivez les faits divers Un Vélif renversé par une voiture C'est probablement la news que vous allez lire du moment Je ne me le souhaite pas Mais bon En attendant Kaga Qui souhaite écourter la soirée En essayant de remporter ce BO 3-0 Pour l'instant il est sur un 0-2-9 Très très beau Il nous a montré un Letch Rapp Il n'est pas sur une Letch exemplaire sur ce côté Ca fait très peur j'aime beaucoup entendre ma voix Et je ne l'entends plus C'est bon Je suis de retour Je ne sais pas si vous avez l'image Elle est freeze de l'autre côté L'image est freeze de l'autre côté Je pense que c'est aussi le cas sur le stream Ne vous inquiétez pas ça va revenir Si vous voyez les gens qui sont derrière la régie Personne ne s'inquièterait Vraiment voilà C'est bon c'est déjà réglé On a vraiment une régie de qualité ici Qui sait très bien ce qu'elle fait Voilà Zou, Exilef C'est un échec émat pour les problèmes techniques Exactement ils n'ont aucune chance Leur match est négatif M.U.D. négatif Pour les problèmes techniques Par contre je crois que c'est un re-grab pour Likant Derrière on est probablement Décédé Oh non D'accord Je ne sais pas J'ai des incompréhensions sur Bayon Etap Oh le Bakar qui a été trouvé avec avec Il a pris que 45% Il l'a tué avec sur le premier stock Et il a fallu faire de moi sur le musée Mark Sender Et le neutral bec est trouvé juste derrière On a pris que 45% Côté Kaga On est sur une master class Dans cette game 2 Est-ce qu'on va réussir à garder un peu cette base Pendant les 5 autres games ? C'est vraiment une super phase d'avantage Je suis vraiment impressionné par son avantage Oh la tech Je ne sais pas s'il connait bien l'arène de son côté Mais je pense que les deux ont dû s'affronter à de toutes reprises Ouais Ok Derrière on continue de gratter les pourcents Sur cette ultime stock Likant qui semble complètement à tête slow Oh le Wix time avec le Smash qui va être prouvé Ok Likant qui remonte un petit peu Mais reprendre le dessus ça semble être très difficile pour cette game On va se faire toucher par l'arc fire Derrière le upper qui est trouvé Déjà 89% dans cette dernière stock Et qui va vraiment très safe Qui garde son corner Qui ne veut pas laisser une chance Alicant de le reverse Derrière on fait beaucoup de roll Le back air qui va quand même être trouvé On est lucide dans cette situation de spaghetti C'est bon Oh la la C'est joli Oh Kaga qui nous signe une très très belle game 2 Un masterclass Il est trop fort Il est beaucoup trop fort dans cette game 2 Kaga qui prouve que malgré la fatigue Il arrive à garder une constance dans son jeu Et ça fait extrêmement plaisir Genre très très endurant qui commence à avoir accumulé beaucoup d'expérience L'eau tiers Evidemment bien sur la tier list ne ment pas La tier list ne ment pas tandis que Or tu se frotte les mains Bienvenue à Yume 12 dans le chat J'espère que tu apprécies le contenu que tu regardes actuellement Or tu se frotte les mains en commençant à écrire un chèque pour son joueur Exactement Je pense que ça va le repayer 40 centimes pour aller au régène Ouais là je pense que LTH qui ne paye pas ses joueurs alors que ce sont des top mondiaux Exactement hein Le drama Que font toutes les autres teams ? Pourquoi Esprit Shonen a choisi Kidd ? C'est la question que je me pose vraiment Peut-être pour les wins notables Peut-être Ouais mais si il a gagné contre Kidd C'est-à-dire qu'il a gagné tous ses wins notables Ouais c'est vrai C'est vrai c'est vrai Et voilà Kaga qui a grillé une étape en A combien de wins je suis de battre MKLeo Le fameux seed sur lequel vous pouvez voir Il a dû passer genre de 3 à 1 je pense Bah ouais complètement Complètement Et ce qui fait de lui un top player Exactement on attend de le voir dans le top france bien sûr Après c'est de la logique spaghetti un peu tu vois En vrai il n'a aucun sens mais bout à bout ça fait un semblant de J'aime bien cette logique du coup elle est vraie on va dire Voilà Bon sinon en parlant de cette game pour l'instant elle est très even On sent que Likan a compris un petit peu la manière d'en fonctionner La guerre Peut-être qu'il se laisse un petit peu comme il sait que Kaga de 7 a gagné Parce que c'est un set d'analyse de son côté Pour assurer un set où il aurait beaucoup plus de rips Ce qui est possible C'est pas impossible clairement on va très très loin Est-ce qu'il en reste ? Ouais ça va On a encore le bouquin qui est plein Derrière on va réussir à trouver ce forwarder avec la Leven Sword Ca va pas tuer Derrière on envoie le bouquin en haut Je sais pas si on l'a vu Oh il s'est quand même mangé On l'avait pas vu je crois Je pense qu'il a vu mais qu'il a voulu l'éviter mais qu'il a eu le mauvais taille On a réussi à récupérer la Leven Sword dans sa main On a tenté un setup un peu goofy Ca ne passera pas La première stock va être importante dans ce BO Elle a tenté encore Le crouch de l'Ikan qui lui a sauvé la vie sur cette interaction Ok Je pensais qu'il aurait tenté de le grab Il va foncer dessus pour charger Les deux joueurs sont très capables Il sort devant l'inversaire Il n'en a rien à foutre Il est chez lui Encore une fois on a tenté de couvrir la plateforme avec ce bouquin Et là on a plus de Leven Sword derrière Le Witch Time La lecture du saut Première stock qui est prise par Likant Est-ce qu'on va réussir à répondre tout de suite ? Attention Ledge Guard de Kaga qui dérache avec l'EB Est-ce qu'il va réussir à monter ce qu'il y avait de son célèbre Don Smash ? Oh le pari qui est très bien trouvé ! C'est une magnifique Dash Pack qui prendra la stock On est de retour à Yvonne pour 100% Exactement Oh et Kaga qui décide tout de suite d'inverser la vapeur On prend un peu plus les devants Déjà 48% sur Likant Qui se fait en plus Nosferatu 63 on essaye de regagner le Center Stage Aïe 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 ! On a toutes les reads côté Akaga Menace sur cette deuxième stock Le Downer qui est au fil du trou Je crois pas Allez On part sur une phase de Likant J'ai l'impression Là on trouve ce grab Peut-être derrière un combo Pas du tout ! On a mal space On a mal space Et du coup on a puni instantanément De façon la plus optimale Le sweet spot Du upper Avec la Leven Sword On a tué son adversaire A je crois 80 et quelques Quelqu'un Il a fallu repartir sur les fameux combos de Bio Qu'on a très peu vu durant ce set Quelqu'un qui s'en sort comme un chat Pour les invités 41% déjà 41% déjà On se laisse pas gratter Oh le Livre ! Oh le Livre ! Oh le Livre qui est assez Parce qu'il a empêché Bionetta de finir son grab Downer encore Désavantage Très bien vu Beaucoup de Downer C'est... On a lu 2 Witch Time à la suite Et là ça a payé 82% sur la tête Euh... De... La MILF de Bayonetta La MILF... Il est... Il est minuit et demi Je suis fatigué Derrière On va réussir Ah Witch Time celui-ci On a fait le mauvais smash C'est dommage Est-ce qu'il avait préparé cette air dodge ? Ah... Waouh Pardon... Il nous fait une mauvaise dieu là-dessus Le... C'est un 3-0 Impérial pour Kaga Et on arrive sur un reset de cette grand final Grand final reset Ça discute match-up Qui a l'air d'avoir des choses à dire sur ce match-up Est-ce qu'on peut enchaîner histoire qu'on puisse rentrer un casse de qualité pardon Evolt Je suis extrêmement fatigué Excuse-moi Mais des fois en fait quand tu as pas envie de répéter le nom du personnage pour la 18ème fois tu essayes de trouver des descriptions du personnage et euh... Ça a marché bien Je l'ai remarqué parce que ça m'a fait rire ce moment Mais il y a surtout toujours un casse de qualité Essayez Volt de venir suivre euh... Cette 8ly à distance les petits surnoms sympas On essaye, on essaye Euh... Et on repart du coup sur ce reset Est-ce qu'on va réussir un reset mental du coup pour Likant Et à reprendre le dessus En tout cas on... On keep up sur la période de taille Je sais pas si... Si Likant a dans sa poche des persos qui auraient un potentiel meilleur match-up contre Darren Parce que je vois que Likant a vraiment du mal à trouver ses... Ses combos euh... Avec... A base de... De side B et de B Pour lesquels on le connait si bien Avec Bonneta en tout cas Et euh... Oh bah... Est-ce qu'il fait mon tir là parce que là il fait une très bonne phase Il a du mal à les trouver On a un peu overextend derrière On va reset la situation Ca va clank heureusement Et là c'est de nouveau Likant Qui est en face davantage On va peut-être escorter son adversaire jusqu'à la blast zone Ce n'est pas le cas Carrière sur l'est qui va regagner le stage Ou il a tech qui en fait Il est trop fort pour tech Il arrive très bien à se rapprocher du terrain On le fait Franchement, s'il meurt du non tech tout à l'heure Je refuse que vous écriviez Montpellier Pour la quantité de tech que Kaga a réussi à mettre dans ce BO Il nous fait un boulot exceptionnel Oh ! C'est très audacieux cette hardout directionnelle Très carré sur son ledge trap On a été tenté Derrière On va trouver un très bon grab côté Likant Qui assoit son avantage pour l'instant Ligère en terme de pourcentage Mais niveau positionnel C'est souvent lui qui est placé au bon endroit Ok... Oh on a tenté C'était presque inconfirmes là On avait presque ce jeu Et il jongle un petit peu avec la baguette Oh le witch time Qui ne tuera sur un grab C'est extrêmement bien vu d'avoir Le shield en préventif Parce qu'on savait qu'il n'y avait rien qu'il pouvait tuer Oh ! Le backard n'a pas touché Ça je mets... Lightbox a dû être très précisé On a un livre On jongle avec le livre Ça va pas touché Oh ! Les guns Je crois qu'il a juste avec les guns Le fil a encore de quoi remonter vraiment Il y a qui arrive très bien à survivre Est-ce que Likant va me faire mentir ? Oh ! On a tenté un gros don smash derrière C'était un peu audacieux Ce ne sera pas puni On a quand même 171% La force-throw qui n'est pas encore C'est incroyable Je trouve que c'est un heavy Et pourtant pas tant que ça Derrière on va mettre un très très bon arc... Thunder pardon Et derrière encore une fois Un très bon witch time Il marchera pas sur Likant Qui s'est fait de son witch time Non, non Oui mais je parle de Kale Qui a fait un don smash Oui oui tout à fait Tout à fait tout à fait C'était un peu audacieux Ok Likant qui a l'avantage Qui est quelque chose Qui a vraiment vu sur 7 Mais on va voir s'il va Viens l'utiliser On en parlait C'est un des problèmes de Bayonetta Dans ce match C'est que souvent Elle va dépasser un petit peu Avec Sidebox Souvent ça ne lui pose pas de problème Sauf qu'avec Likant L'attente du side B Pardon De Darren Et ben c'est problématique Parce que derrière Il y a des très bons confirms A aller chercher pour Kaga Ouais Contrairement à Likant De son côté Qui a souvent mis Kaga au pourcent Mais qui a plus grande chance Pour tuer après Bien vu ça Ça va pas mal équilibrer Les pourcentages 38% contre 27 On est selon la deuxième stock De cette première game du reset Le smash qui est tenté Tu m'as mis que Kaga peut remonter d'ici Chopper là Oh non Oh non Oh non C'est dommage Malheureux J'ai pas trop compris Comment on s'est retrouvé dans cette situation Comme tu dis Plutôt malheureuse Mais ça va faire le jeu de Kaga Pour l'instant Qui lui Se lèche les babines Il se froide les mains Il est bien content Il savoure CSD Il savoure CSD Il savoure CSD Tout à fait Derrière Le forage match Il va tuer A seulement 85% Exactement Il joue un peu comme un fou Il joue un peu comme un fou On peut pas passer en dessous On a beau se mettre dans une position douteuse On arrive pas à passer en dessous Parce qu'il y a un bout qui dépasse Et là On va réussir à trouver potentiellement Le début d'un combo dévastateur Et ça tue je pense Et oui Là ça tue Ok Comment il pense à la première game De cette grande finale ? Est-ce que finalement Il aurait fait la stratégie d'analyser Je sais pas ce qu'il dit Mais je pense qu'on a dit Ok là j'ai compris un truc Ou quelque chose du genre En fait j'ai compris le matchup Il faut esquiver les arcs foyer Je pense qu'il a du dire un truc comme ça Je pense C'est Leif qui tape sa meilleure sieste De l'autre côté Notre meilleur régisseur Act 8 qui encourage Ce joueur très fort Son joueur Il a un i6 Je sais C'est même son main Mais c'est important pour lui Je pense De jouer Bayonetta Son second Qu'il a envie de tryhard Dans les matchups Où c'est censé être Très avantageux Mais je pense qu'en même temps C'est des bruits bien plus Comptes d'arène Que I6 Qui veut vraiment manger Les arcs foyer Et toutes les conneries Ecoutez là on pourrait invoquer Le fait que Kaga commence à fatiguer Il est minuit 40 Mais mine de rien C'est quand même Likant Qui joue beaucoup mieux Ses games Et qui du coup Arrive à Mieux ses combos Oh non Ok On a pris que Entre guillemets 80% Il est entre 22ème Qui est dans la sauce Qui n'arrive pas à monter Il est en prison Ah oui clairement Kaga qui est enfermé par la phase d'avantage de son adversaire Oh il est arrivé à trouver des filets de sa cellule Pour revenir sur lui Même métaphore filet Ca m'a fait très plaisir Derrière par contre Kaga qui a réussi à inverser la situation Et euh... J'ai pu y trouver ok Cette game qui va revenir Il y va de plus en ce moment De deux joueurs Qui veulent faire du beau spectacle Dans les deux côtés Oh 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 c'est dommage Très beau setup Là on aurait du trouvé Si on avait lu qu'on avait besoin du double saut On l'aurait peut-être eu Derrière on va réussir à trouver Ce petit grave Derrière Ca c'est un fake qui confirme Qui fait très peur Derrière on trouve ce down air Qui passe en dessous Du ledge C'est un très 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 bon kill Qui va être retrouvé de Kaga Qui arrive à prendre l'avantage Dans ce match C'était pas donné d'avance Oh ! Petite épée là Qui vient de venir Il faut faire plus que pour séance plus en terre Pour Kaga qui ne cherche qu'à gratter Là son but ça va être De rester sur le center stage Et de faire le plus de dégâts possible Voilà Donc ce back air Qui fait très très bien le taf En fait quand tu regardes Kaga jouer Ce qui est fou C'est que tu as l'impression Qu'il a ressources inévitées Il est tellement tout le temps En train de jouer Avec les bons outils Au bon moment Que je n'ai quasiment jamais vu Je crois que Dans son BO précédent Il y a un moment Il n'avait plus d'énergie pour remonter Mais c'est parce qu'il s'est fait l'edgeguard Pardon Mais sinon il a toujours Les bonnes ressources Quand il fout Il arrive très bien A chaque fois que je vois toujours Il régale le centre buteur Avec une grande raison Il a vraiment beau désavantage En fait vite il fait peur Quand il a plus Quand il a un truc vite Parce que Oh non il a un objet C'est chiant Oh bien vu Likant Qui arrive à inverser la situation Et là c'est Oh le lift On n'arrête pas de se reverse Tu t'entends parler Justement le lift Qui a changé la donne Ouais t'as raison Là c'est vraiment le livre Il était décisif Oh le tauron Un des premiers taurons Qui va être J'ai pas trop compris Je sais pas si on a get up dedans Ou si c'est juste à gratter Non c'est Il a jump Il était un peu impatient là-dessus Un petit peu là-dessus Et là il va falloir réussir A faire une très bonne deuxième stock Ah dommage Mais seulement 11% On a été patient On a pas réussi Il jongle avec la Bayonetta C'est incroyable Belle spot dodge derrière On a mis 48% Pour l'instant Sur la Bayonetta On joue un peu patient Là côté Kaga On veut pas On veut pas trop overextend On veut pas trop se faire punir Et regretter le lead On a pour l'instant Les deux on attache en même temps Il n'a pas plus connecté sur autre chose Les aéros d'arène J'ai l'impression qu'ils font des dégâts IRL Ouais Je suis complètement d'accord On est comme dans Yu-Gi-Oh Là ils sont en duel des ondes Ils sont là Tu vas activer mon tauron Et l'adversaire il fait Non pas le tauron On n'en peut plus Ohlala Derrière on va re-gripp le ledge Et je pense que là C'est un peu fini pour Likant La situation qui fait vraiment très peur Oh attend Je vais peut-être enterrer trop vite Oh non On est trop loin Le back air Le back air qui va clore cette game 1-1 Je pense qu'il s'annonce des plus serrés Les deux joueurs Sont peut-être que Kaga est pas mieux dans sa forme Mais là ils le montrent pas ici Je pense qu'il réussit à rester patient Et c'est très admirable Clairement les deux joueurs montrent Bien qu'ils ne déméritent pas Les deux nous montrent de très belles choses Est-ce que Likant va réussir à keep up Mentalement Il va réussir à keep up sur son secondary tout le long Je pense que oui Pour l'instant je vois la Bayonetta Qui est encore une fois sorti On est à Deux games De la victoire Pour l'un comme pour l'autre Une partie qui se déroule Une fois de plus sur SBA Je crois qu'il y a que ça depuis tout à l'heure Les deux doivent La petite gratte Le petit 6% Que tu prends 12 C'est vraiment juste pour C'est un peu comme le Zerd Samus En intro Ça gratte C'est pas leur première game Ils savent que De quoi les deux sont capables Ils essayent de gratter comme ils peuvent Là Derrière Derrière Gaga qui va se prendre une petite phase On a pris que 35% Derrière des très bons Arc Fire Qui vont permettre de continuer de gratter De gratter De gratter 77% déjà Et on est bloqués en prison pour l'instant Qui a du mal Ok J'ai rien dit Il n'a pas de mal Qui est parti Sans rentrer d'un vol Il est parti devant du terrain Cette première stock Elle fait mal pour l'instant Pour l'instant Elle fait mal Il a du mal à trouver les solutions Mais Ok Le build time qui aurait pu être pas mal Il aurait pu partir C'est vraiment bon combo Parce que les smash Pas trop de sens à ces pourcents Là Et presque un confirme côté Kaga Et là Ça joue un peu Spaghetti Ça smash dans tous les sens C'est Kaga qui peut prendre des avantages Est-ce qu'il va S'en sortir une fois de plus ? Ok On a tenté ce dernier en des avantages C'est possible qu'il réussit bien Qu'on pense que ça va tuer Non Qu'il va peut-être tuer Mais malgré tout On va équivrer la game Au niveau des pourcents Ce back-air qui ne tue pas Derrière c'est Likant Qui est à l'initiative Dans cet edgeguard On va rater le back-air C'est dommage Je crois que Likant On a quasiment jamais tué en edgeguard Quasiment jamais Un Kaga qui mix up Extrêmement bien Pour l'instant D'ailleurs on va trouver Encore une fois ce ne se faire à tout Ça va pas faire un si gros différentiel que ça Vu que les deux joueurs sont à 8% Exactement Oh si en fait En fait le prochain Peut-être pour le back-air C'est pas mal Le back-air qui risque de tuer On va à 167% Oh le Quoi ? C'est dommage Le edge était vraiment à portée de main Il allait réussir à accrocher Tandis que du coup Kaga qui a remporté cette première stock Et c'est vachement important On a vu pour l'instant Le joueur qui remporte la première stock A souvent Une bonne bollination dans le match Ça veut pas dire forcément qu'il gagne derrière Mais qu'il peut dicter son rythme Il a juste à l'attendre A se mettre toujours au center chase Comme à son habitude Il n'a pas forcé les interactions Comme il l'a fait Gamiens Enfin pas Game 1 au début Oh les techs sont tellement bonnes Les techs sont tellement bonnes Et derrière le B qui va Spike Le chat qui révèle ses origines des Poly Eren Aïe 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 Tandis que Kaga Tandis que Kaga Qui est impérial pour l'instant Il a un lead monstrueux Il va trouver un 21ème Non c'est vase Il a le sourire au lave Et non il n'a plus qu'à attendre Avec ses Arcfire Oh le B m show est trouvé Est-ce que ça va être le kill ? Tu vois notre inc�TION Ouaouh Derrière on a trouvé, oh la 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 lecture ! Le setup est magnifique ! C'est trop bien vu ! J'adore ! J'adore ! Le confirm est fou ! Le confirm est trop fou ! En fait, il savait que là, côté l'Ikan, globalement, soit on avait l'option de dash sur le côté puis remonter, et du coup bah c'était un peu chiant parce qu'il y a plus de chances qu'on se fasse toucher par l'hard fire au ledge, du coup il savait qu'il y avait une chance sur deux qu'on essayait de remonter d'abord en vertical, et on s'est dit bah, en vrai je touche c'est létal ! Il savait que ça a touché, du coup il s'est bien positionné au dessus pour bien faire son follow-up et ça parle beaucoup côté l'Ikan je sais pas si on est salé ou juste on est passionné par la game, c'est vrai que l'Ikan c'est un joueur qui adore le jeu, et qui aime beaucoup parler du jeu Il y a un petit peu des deux, je vois pas beaucoup de rage en lui, même si avec ses SD je pense qu'il le... peut-être ça doit l'énerver un petit peu ce qui est très logique et ce qui serait le cas pour n'importe qui C'est toujours difficile de perdre des games Mais ça c'est ça, je sens qu'il est concentré c'est lachement qu'il peut encore nous couper des trucs et le Call 7 n'est pas fini Non clairement c'est pas fini, par contre Kaga il est sur une bonne phase c'est lui qui est dans l'ascendant Dans ce BO ! On n'avait pas le temps de Smash On n'avait vraiment pas le temps de Smash C'est vrai que le Smash de Bionetta il est très fort et il va très bien avec les Witch Time Malheureusement il est quand même plutôt lent sur ses frames de start-up je sais pas combien c'est mais c'est plus d'une dizaine Après vu la range je pense que c'est lent C'est mérité ! Bien sûr ! Un Smash Frame 3 là ! Qui te sort un gant qui traverse les terrains Là t'as peut-être raison de dire que le perso est broken pour l'instant tu auras Alors moi à titre personnel Je me dis que le perso a des bons 0 to death Après bon je suis un peu bisé parce que je joue K-Roule et que je m'en rends pas mal parce que je suis gros Mais bon on a le perso avec l'amant des armes et je pense que je le mettrais facilement dans le top 20 en vrai Ouais ok ! Ça me choquerait pas top 20 Ok derrière on va trouver ce jab qui ne tue pas encore mais bientôt ce sera le cas On a eu une très bonne option en défensif Qui a une fois de plus d'avantages Et celui qui a aussi très bien l'option en défensif C'est Likant qui va toucher Le bout du bout de ce point de cheveux Et qui va égaliser les stocks Exactement Likant qui va avoir du mal à caler ses smash Faut juste remonter les stocks de tuer et de tuer Kagaïs Cette fois-ci qu'il a très bien fait Je pense qu'il a un peu plus les rides Oh ! C'est Teradolp qui ne sera pas fini Très bien ! On fait une très belle phase Entre cette ride et les lectures Autour du shield Qui se réveille et qui ne veut pas se laisser molester par ce magicien Non 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 clairement Et là on a 90% qui sont mis Sur la tête du magicien Le Soratou qui va un peu équilibrer les débats Mais ça ne sera pas encore suffisant Ok ! On va se double Il touche le side-back Ça fait peur quand Bayou elle te gratte ton shield comme ça Aïe ! Derrière on est sur cette plateforme Le shield est de plus en plus petit On n'a pas de confiance derrière On aura le collectif mauvais sens ! Quoi ? Il ne meurt pas parce qu'il a été tapé pendant le witch time Du coup l'éjection n'a pas été complète On va réussir à l'escorter Peut-être on avait tout pile ce qu'il fallait Pour pouvoir remonter le grab qui va être whiff Derrière on va réussir à trouver Un autre Soratou qui va encore une fois Encore plus égaliser les stocks C'est bon c'est Yvonne ! C'est parfaitement Yvonne ! Là on est dans le neutral vraiment Tout va se jouer ici je pense Celui qui prendra la stock va se mettre très très bien pour la suite C'est Kaga qui prend le neutral Qui fait son ledge trap avec sa nuée darkfire On avait la rite de roll On a juste été un petit peu lent sur la punish On lance ce livre au cas où on se dit pourquoi pas Ok Lycan qui arrive à revenir Est-ce qu'il va pouvoir trouver une solution ici ? Ok le bon jab je pense Non la vieille est très bonne ! On avait de la rage ça aurait pu être létal Est-ce que Kaga va remonter ? Il s'est fait vraiment pas le ledge guard Et Lycan n'a pas voulu tenter parce que j'étais un petit peu la faim Oh là là qu'est-ce qu'il se passe là ? On envoie des épées Il envoie tout l'arsenal Il voulait faire paniquer assez Derrière on va trouver ce jab qui va être létal Et on est probablement dans la dernière stock De cette weekly De ce tournoi exceptionnel avec moult upsets Pour Kaga qui nous fait une très très belle performance Ici Kaga qui nous fait une première interaction Derrière on va pas trouver le grab On va tenter le shield poke plutôt que le grab Qui ne va pas toucher Qui saute beaucoup ton adversaire Qui va être sanctionné par Lycan Dernière stock potentiellement Là côté du camp Il faut réussir à être impériale Garder le sang froid J'ai continué à être patient J'ai fait des petits crampes Il attendait l'option de son adversaire Mais il s'est sanctionné par Lycan Un peu de panique qu'on sent Mais Pour monter les pourcentages On a déjà 58%, 69% Le père qui n'a pas touché Qui aurait pu être assassin Oh Lycan Il a pas réussi à descendre de cette plateforme Il aurait pu continuer sa phase davantage Et là on a 99% Derrière le bon Et Kaga qui remporte cette weekly Kaga qui remporte sa première weekly Kaga au sommet de Toulouse On a eu un top 3 exceptionnel Avec 3 nouveaux joueurs 3 potentiellement couronnés Et c'est Kaga le grand vainqueur De cette weekly Et c'est également la première weekly Remportée par la LTH La LTH De nos belles couleurs Qui sont représentées par un De ce magnifique joueur de l'arène Kaga La LTH Qui vient chercher son premier titre Tu es fier ? Ah très très fier de faire partie Vous n'avez pas le drapeau là ? Vous n'avez pas le drapeau ? Heurt le drapeau ! Heurt ! Où est Heurt ? Heurt est bourré Oh merde Bon Pas de drapeau pour ce soir Et c'est en fait pour la prochaine édition Peut-être qu'un autre membre de la LTH Me fera top 8 un jour Je tenterai de m'y appliquer En tout cas On peut être extrêmement fiers De notre joueur du top 3 Ils ont tous fait des upsets Assez fous Pour en arriver là où ils sont Et Kaga Avec des résultats Plus qu'inattendus Vraiment Je m'attendais à un basique Oxyskid Avec du... Il n'y avait pas Elpho ni Shanks Aujourd'hui C'est peut-être ça Qui a un peu changé la donne Mais Très très beau tournoi Et même si Likant N'a pas démérité Je suis triplement fier de Kaga Mine de rien Parce qu'il a déjà perdu En grande finale La dernière fois Sur un set très close Qu'il aurait pu mériter Il est revenu du loser bracket Avec des wins assez colossales Je suis extrêmement fier de toi Bravo Interview Qui s'occupe de l'interview ? Je m'occupe ? Je te laisse faire l'interview Allez Je vous laisse A plus le stream J'espère que vous aurez apprécié mon petit cast Oh la la Au revoir Ciao Bye Final Flow A la prochaine A lundi Merci Et on accueille du coup Le grand gagnant De cette weekly De ce madness Numéro 21 Bienvenue à toi Kaga Bravo On est là C'est parti